N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Le jeudi 7 novembre 2024, le parquet de Saint-Etienne a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire concernant une plainte pour harcèlement sexuel déposé contre le chanteur Slimane. Ces accusations graves, révélées récemment, ont suscité de vives réactions. Les faits, dénoncés par un technicien de son équipe, auraient eu lieu après un concert. Selon les informations fournies par son avocate, le plaignant aurait reçu de nombreux messages à caractère pornographique de Slimane après avoir rejeté ses avances. Ce développement constitue un revers significatif pour la carrière du chanteur, qui a été récemment récompensé par un Energy Music Award dans tant qu'artiste masculin francophone de l'année, le 2 novembre. Lors de cette cérémonie, il avait exprimé sa gratitude avec des mots touchants « Je voulais vous remercier du fond du cœur ». Ce prix a un goût particulier. Merci, merci à vous, merci d'être là. Ces moments de partage étaient d'autant plus poignants pour Slimane, qui a traversé des périodes difficiles dans sa vie. Dans une interview accordée à Paris Match, il avait évoqué la réédition de l'un de ses albums, révélant avoir écrit la chanson « Ne me laisse pas en hommage à un ami décédé, je l'ai écrit parce que mon colocataire s'est fait assassiner dans un parc », avait-il déclaré, sans entrer dans les détails de ce tragique événement. Cependant, sa présence au Energy Music Awards a semblé peser sur l'atmosphère. Selon le Parisien, en coulisses, le silence est lourd, assourdissant. Seules deux personnes applaudissent brièvement, tandis que tous écoutent le discours émouvant du trentenaire, qui s'adressent à sa fille, à ses parents et à son public. Puis, avant de reprendre leur soirée, ils agissent comme si rien ne s'était passé. Cette scène témoigne des tensions qui entourent actuellement la carrière de Slimane, alors que l'enquête se poursuit et que le regard du public reste attentif.